Musique On connaît encore le Front populaire, on le célèbre, on le commémore, mais on oublie souvent que c'était un grand mouvement culturel, c'est-à-dire qu'il a été l'occasion d'abord de la création d'une infinité d'associations culturelles dont certaines ont survécu jusqu'à nos jours, où en tous les cas ont lancé des projets qui ont survécu, même fleuri jusqu'à nos jours. Dans tous les domaines, de la lecture publique à la recherche scientifique, en passant par le sport, les musées, il y a eu des initiatives immédiates ou un peu retardées qui sont encore très présentes dans notre domaine, visant à populariser la culture, visant aussi à la moderniser, à faire rentrer par exemple la comédie française, l'avant-garde théâtrale de l'époque, et puis bien sûr aussi à renforcer au fond le droit des auteurs, il y a eu un projet de droit d'auteur très ambitieux, une loi sur le cinéma a été préparée dont on a retrouvé plus que des traces à la libération, c'est-à-dire que le Front populaire a été un moment où on a pris conscience de ce que c'était que la culture. Le mot se cristallise à ce moment-là, ça paraît étonnant, et même ministère de la culture, c'est un terme qui est utilisé en 1936 alors qu'on pense que ça date de Jack Lang, etc. Donc c'est vraiment un moment fondateur, avec derrière, c'est sans doute l'explication de ce dynamisme, une volonté d'union à gauche, très large, et dans une perspective de main tendue, comme disait à ce moment-là un leader communiste qui s'appelait Maurice Torres, la main tendue. Ce qui a facilité énormément le ralliement d'intellectuels, le ralliement d'artistes. On peut faire la liste des plus grands artistes, des plus grands chercheurs scientifiques de l'époque, la plupart ont un engagement politique, quelques-uns à l'extrême droite, fascistes, et la grande majorité dans le Front populaire. Jean Renoir, ceux qui sont déjà communistes, c'est clair, mais aussi Louis Jouvet, des gens dont on ne connaît pas en général l'engagement, ils sont là, ils sont présents, et ça laisse des traces. On peut dire que tout ce qui est du domaine de la lecture publique, l'encouragement au développement des bibliothèles centrales de près, comme on disait après la guerre, les bibliobus, etc., la floraison de bibliothèques, de médiathèques, c'est dans la logique des réformes de 1936. Des musées comme le musée des arts et tradition populaires qui deviendra le Mucem, le Palais de la Découverte, et puis bien sûr à terme, en 1939, mais c'est une initiative du Front populaire, de Jean Perrin, un très grand prix Nobel et ministre de Léon Blum, le CNRS. On peut dire que, d'une certaine façon, les grandes réformes structurantes de la libération aussi, en matière de politique du cinéma, en matière d'éducation populaire, les MJC, les Maisons des Jeunes de la Culture, sont déjà en germe dans les initiatives du Front populaire. Et même, paradoxalement, Vichy, à un certain moment, a repris certaines initiatives, par exemple dans le domaine de la décentralisation théâtrale. L'idée qu'on pouvait subventionner des troupes de théâtre, ça n'existait pas jusque-là, c'est aussi étonnant que ça puisse paraître. L'idée qu'on pouvait passer des commandes à des compositeurs de musique représentant la jeune musique, et d'ailleurs, dans la demi-douzaine qu'on a aidé, il y avait deux femmes, tout ça, c'est absolument inédit et ça a fleuri à ce moment-là.